Bonjour Moussa Sisouho, vous êtes le secrétaire général du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales. Depuis quelques semaines, vous êtes en grève de 96 renouvelables. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire le bilan de cette grève ? Voilà, comme vous l'avez si bien constaté, en tout cas dans le secteur des collectivités territoriales, bon, cela fait presque plus d'une année, parce que ça ne fait pas quelques jours, c'est presque plus d'une année que les travailleurs des collectivités territoriales sont en perpétuel mouvement sur l'ensemble du pays pour exiger des autorités de nos pays des augmentations de salaires qu'on devait leur donner depuis les deux protocoles d'accord qui ont été signés en mai 2022. Alors, comme vous l'avez si bien dit, vous comprendrez aisément que ces travailleurs qui sont dans leur voie, qui exigent ces augmentations-là, au même titre que les agents de l'État et les agents non fonctionnaires de l'État et les agents du secteur public, jusqu'à présent n'arrivent pas à rentrer dans leur voie. Donc, c'est ce qui a motivé, justement, ces grèves répétitives constatées sur l'ensemble du pays et dans tous les ordres de collectivité territoriale. Alors, il est vrai que ces grèves-là sont en train de porter de lourds préjudices aux populations de notre pays, mais comprenez aussi que nous, nous sommes partie prenante même de cette population et nous avons des droits. Alors, si nos droits ne sont pas respectés et si on ne nous appelle pas à la table de négociation pour trouver des solutions par rapport aux préjudices qui sont posées, vous verrez aisément que ce n'est pas parti pour se régler maintenant. Et c'est ça le problème que nous rencontrons aujourd'hui. Donc, par rapport à votre grève, vous traissez un bilan satisfaisant ou bien ? Bon, vous savez, moi, je disais que moi, je ne verserais jamais dans l'autoglorification, parce qu'il ne faut pas se glorifier d'une grève, parce qu'en fait, les grèves ne sont pas une fin en soi. Bon, et qui profite de la grève, finalement ? Personne ne profite de la grève, c'est ni les syndicalistes, ni les populations, ni le gouvernement. Personne ne profite de la grève. Au contraire, nous avions déposé depuis plus d'une année un préavis pour dire justement que nous ne sommes pas contents, que nous avons des droits, qu'on voulait qu'on nous appelait. Vous tous, vous connaissez la philosophie des préavis de grève. C'est appeler les différents protagonistes à la table de négociation pour trouver des solutions. Ça ne s'est pas arrêté là. Nous avons même fait une lettre de demande de rencontre à notre ministre de tutelle, pour qu'il nous rencontre, afin de trouver des solutions par rapport aux problèmes qui ont été posés. Bon, il est vrai que la semaine dernière, le ministre, quand même, nous a fait l'obligence de nous convoquer. Nous avons été au ministère des collectivités territoriales. Je veux parler de M. Monodoutala, que je salue au FASAï, qui nous a appelés. On a échangé. Mais ça s'est arrêté uniquement à des échanges, mais des propositions n'ont pas été faites. Or, je pense que ce qu'il faut faire, c'est que quand vous appelez les gens pour échanger, il faut faire des propositions. Mais, bon, la seule proposition peut-être qui nous a été faite, c'est de nous dire que le Premier ministre et le ministre des Finances sont disposés à rencontrer l'intersyndical afin de trouver des solutions par rapport aux préoccupations des travailleurs des collectivités territoriales. Mais, l'autre assurance qui nous a été faite aussi, il nous a dit que le ministre des Finances lui aurait signifié que l'État peut être en disposition même de faire face à ces augmentations de salaires réclamées par les travailleurs des collectivités territoriales. Voilà où nous en sommes. Mais aucune proposition concrète ne nous a été faite. Bon, nous attendons. En tout cas, nous ne sommes pas fermés. Nous attendons. Mais maintenant, ce qui est arrivé va arriver. Si rien n'est fait, nous, nous sommes obligés de continuer notre plan d'action qui a été décliné depuis longtemps. C'est-à-dire que les 96 heures de grève, nous n'allons pas transiger. Nous allons continuer. Ça, c'est évident. Et dès le mardi, Inch'Allah, nous allons sortir en communiqué pour justement décliner notre plan d'action comme l'a si bien accepté l'intersyndicale des travailleurs. Donc, le mot d'ordre a été bien respecté au niveau des collectivités locales ? Voilà. Donc, tout à l'heure, je vous disais que je ne voulais pas trop verser sur l'autoglorification. Mais constatez aussi, nous avons fait, nous avons des informations qui nous sont parvenues et qui attestent que, justement, la grève est suivie sur l'ensemble du territoire. Bon, pour ne pas trop exagérer, on peut dire qu'à plus de 90%, la grève est respectée dans les régions. Et un peu partout au Sénégal. Et quelles sont les difficultés des travailleurs des collectivités locales ? D'abord, vos difficultés. Voilà, vous savez, vous voulez parler de la motivation. Qu'est-ce qui a motivé justement cette grève ? Oui. Voilà, justement. Il faut aussi rappeler à l'opinion... Les difficultés avant de parler des points de revendication, oui. Les difficultés, bon, parce que ce qui a engendré en fait les difficultés, c'est que les travailleurs sont en train de réclamer des droits légitimes. En commençant par l'augmentation généralisée des salaires, par hiérarchie, et le relèvement du point indiciaire qui est passé de 51.40 à 56.43. Et l'autre revendication des travailleurs, c'est les indemnités allouées aux agents qui exercent, qui officient dans les structures de santé. Parce que vous conviendrez avec moi qu'aussi, au niveau des collectivités territoriales, nous avons des travailleurs qui exercent dans les structures de santé. Que ce soit les postes et centres de santé, c'est tous pratiquement des travailleurs des collectivités territoriales. Et au même titre que les agents de l'État, officiant dans les structures de santé, ils doivent bénéficier de ces mêmes émoulements. Ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, au Sénégal, le point indiciaire est passé à 56.43. Jusqu'au moment où je vous parle, tous les travailleurs des collectivités territoriales en sont à 51.43. On a fait des augmentations hiérarchisées des salaires pour l'ensemble des travailleurs de la fonction publique, des agents non fonctionnaires de l'État, et nous, nous sommes laissés en robe. Voilà, et d'ailleurs, le paradoxe, c'est que nous, le protocole, tout ce qui était concerné par le protocole, on perçut ces augmentations-là depuis plus d'une année. Et nous, nous sommes laissés en robe. D'accord. Quel appel vous vous lancez au président de la République ? Vous savez, peut-être que c'est la énième, bon, peut-être, beaucoup plus, plus je rappelle. Parce que moi, j'ai interpellé, j'ai personnellement le président de la République, pour lui dire que, bon, nous sommes à quelques encablures des élections présidentielles et à quelques encablures de l'ouverture des classes au Sénégal. Et vous tous, vous savez que nous, au niveau des collectivités territoriales, c'est la gestion de proximité. Nous, nous travaillons avec les populations. Les enfants qui vont à l'école auront besoin, ceux qui préparent, auront besoin d'extraits d'actes de naissance, de vuitains de naissance. Les parents auront besoin de ça. Ceux qui veulent aller pour préparer des examens aussi, auront besoin, justement, de tout cela. Donc, nous, c'est la gestion de proximité. Et nous, nous devons quand même de régler cela, parce que c'est notre devoir. Mais aujourd'hui, si on nous met devant cette situation-là, vous voyez les préjudices que vont subir, justement, ces populations-là. C'est ça le problème. Alors, nous demandons solennellement au président de la République, vraiment, de s'impliquer dans cette affaire pour instruire le Premier ministre, comme on nous avait si bien dit, et le ministre des Finances, mais de s'asseoir avec l'intersyndical des travailleurs des collectivités territoriales afin de trouver des solutions pour qu'au moins qu'on essaye de régler définitivement ce problème-là qui commence à perdurer dans le secteur des collectivités territoriales. C'est l'appel qu'on voulait donner, parce que nous, nous ne sommes pas des vatanguères, nous sommes des Sénégalais, épris de justice, et qui aimons bien ce pays, parce que nous sommes des patriotes, nous aimons notre pays. Mais nous ne voulons pas que cela s'embrase, que des populations souffrent parce qu'à côté, il y a des travailleurs qui ne sont pas contents, qui manifestent leur mécontentement, et c'est malheureusement qu'ils portent des préjudices à ces populations-là, innocentes, qui n'ont absolument rien fait. Voilà le problème. Donc c'est un appel que nous lançons au président de la République, parce que c'est des Sénégalais, nous lançons cet appel au président, pour qu'enfin ils trouvent une solution aux préoccupations causées par ces braves travailleurs des collectivités territoriales, qui, depuis une année, réclament des droits légitimes qu'on n'accepte pas de leur octroyer. Moussa Sisoko, nous attendons un remaniement ministériel, un nouveau gouvernement en fait de six mois avant l'élection présidentielle. En tant que travailleur, en tant que syndicaliste, qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau gouvernement? Vous savez, ce que nous attendons de ce nouveau gouvernement, c'est justement de mettre au travail pour régler les préoccupations des populations de notre pays. Vraiment, les Sénégalais actuellement subissent vraiment les affres du coût de la vie chère. Il y a beaucoup de problèmes actuellement au Sénégal. On ne peut pas occulter l'immigration clandestine, qui est en train de faire des ravages à nos populations. Tout cela réuni, nous demandons vraiment au gouvernement du Sénégal, du Sénégal vraiment, de s'impliquer davantage, et vraiment de mettre l'accent sur une bonne politique sociale pour permettre justement aux populations, vraiment, d'être en paix et puis de continuer à justement bénéficier des avantages que leur octroie à l'État. Moi, je pense que c'est ça le rôle de l'État, mettre les Sénégalais dans de bonnes conditions pour vraiment faire face aux affres de la vie chère. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui au Sénégal, les produits de première nécessité, là, sont excessivement chers. Et c'est justement le gorgourlou qui en pâtit, parce qu'il y a beaucoup de difficultés dans les familles, le coût du loyer, c'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été consentis par rapport au loyer, mais quand même, en ce qui concerne d'autres problèmes, comme la vie chère et tout, il faut vraiment que l'État, quand même, se ressaisisse et revoie la situation des populations de notre pays. Vraiment ça, en tant qu'organisation syndicale, parce que s'il y a des problèmes, nous qui sommes là pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, mais forcément, il faut qu'on parle de cela pour que, justement, les travailleurs puissent bénéficier des avantages que le recroît de l'État, quand même pour faire face à la vie chère. Voilà. Merci beaucoup, Moussa Sisouho. Je vous remercie, madame. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales. Merci, Moussa Sisouho. Je vous remercie, madame, et à très bientôt. Vous passez un bon week-end.